Chers petits gars, je pourrais t'en conter des histoires, à te faire frémir, à te faire dresser les cheveux sur la tête, à te faire trembler jusqu'à la fin de tes jours. Il n'y a rien que j'aime le plus que de ressusciter les personnages de mon enfance, les décrire, les faire parler. Je l'ai toujours su, tu sais, que c'était pas pour rien que tu me suivais partout, que tu faisais pas ça juste pour m'écouter, que tu m'étudiais. C'est vrai que je me souhaitais pas s'occuper de toi, que t'étais plus le fils à ta mère que celui de ton père. Dieu sait que je t'en ai conté des histoires. Ça, on peut pas dire que je me suis retenue. Mais si tu me suivais partout, j'aimerais ça aussi pouvoir penser que c'est parce que quelque part, tu me trouvais intéressante. C'était peut-être pas normal pour un petit garçon de passer sa vie en dessous de la table à écouter ce que les adultes disaient. Peut-être que c'était pas normal, mais t'aimais tellement ça. J'aimerais ça pouvoir penser que quelqu'un m'a déjà trouvée assez intéressante pour me suivre partout, pour m'étudier, pour m'aimer. Je pourrais te raconter mon histoire de chasse-galerie que t'aimes tant. T'sais, là, la selle avec la york lui-même en personne qui se promène dans le ciel des Laurentides dans le canot d'écorce, pis y'où ce que Willy Ouellet, le beau-dit niaiseux, envale sa musique à bouche parce que le canot fait une embardée. Je pourrais t'en conter des histoires qui se comptent pas, parce que les seuls à qui ils sont arrivés ont trop honte. C'est ben beau, ben beau. Mais faut pas ça se voyer. Moi, Michel, je veux juste te dire que j'ai été heureuse. Une comédie de Michel Tremblay, bonbon assortie. Attache ben vos tucs, on part! Sous-titrage Société Radio-Canada